Le prix d'Amérique, 54e du nom. On attendait Adol du Vivier ou Fakir du Vivier. Finalement, c'est Grand-Pré, drivé par Pierre Désiré Allaire, qui l'a emporté après une course menée tambour battant. Grand-Pré devant Fakir du Vivier et Eléazar. La combinaison gagnante, donc, le 9, le 17 et le 18. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Français ont joué sur ce prix d'Amérique. Les enjeux ont dépassé les 13 milliards de centimes. Les rapports, nous venons de les avoir à l'instant. 9, 17, 18 dans l'ordre. 1762 francs, 50 pour 5 francs. Et 140 francs, 50, toujours pour 5 francs, mais dans un ordre différent. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Ce prix d'Amérique, c'était probablement l'un des événements les plus attendus en France. Ce dimanche, en dehors de la politique. Et Thierry Roland, nous n'avons pas été déçus, je dois le dire. Car non seulement cette course a été superbe, mais ce prix d'Amérique, c'est aussi une succession de très belles histoires. Oui, en effet, il y avait les deux chevaux qui étaient les favoris de ce prix d'Amérique, Fakir et Adol du Vivier, qui sont frères par leur mère, UAUK, et qui se rencontraient au sommet puisqu'ils étaient donc les deux grands favoris. Menés par deux frères jockeys, les frères Jean-René et Michel Goujon, qui étaient malheureusement un peu grippés tous les deux, ce qui n'a pas empêché la course d'être superbe, limpide pourrait-on dire. Les deux chevaux, Fakir du Vivier et le vainqueur Grand-Pré, faisaient écurie et ils ont tout simplement écoeuré Adol du Vivier, imposant un train trop sévère à la course. Mais l'histoire de Grand-Pré, je crois, est la plus belle de toutes. Ce cheval qui était promis à la boucherie, qui avait marché sur une herse, qui avait eu les trois pattes sectionnées, a été sauvé, il ne faut pas employer un autre terme, par son entraîneur actuel, Pierre Désiré Allaire, qui en a fait le trotteur le plus célèbre du monde. Actuellement, c'est l'équivalent du championnat du monde. Merci Thierry. C'est donc Grand-Pré qui gagne aujourd'hui le prix de l'Arc de Triomphe. Tout de suite, je vous propose d'étudier l'actualité politique de ce week-end avec trois points forts. Le discours prononcé ce matin par M. Raymond Barre, les propos tenus il y a quelques minutes au Club de la Presse par M. Georges Marchais et surtout ce soir, la présence dans notre studio d'antenne 2 de M. Georges Marchais, de M. François Mitterrand, excusez-moi de ce lapsus, M. le Premier secrétaire du Parti Socialiste. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par M. Raymond Barre. Cela se passait ce matin, nous prenons la chronologie normale, cela se passait ce matin lors de la première convention nationale du Carrefour Social-Démocrate, un mouvement fondé l'an passé par M. René Lenoir, Olivier Stirn et Lionel Stolleru, tous trois secrétaires d'Etat dans l'actuel gouvernement. Et à cette occasion, le Premier ministre s'est refusé à laisser le monopole du mot socialisme à d'autres. Alors, je vous suis personnellement reconnaissant, au moment où des choix décisifs vont être effectués, que vous ayez porté témoignage pour le socialisme. Vous en avez parlé, M. Stolleru, vous avez parlé du socialisme du quotidien, du socialisme du possible, du socialisme européen. Vous n'avez pas évité le mot, car nous n'avons pas à en laisser le monopole à d'autres. Aucun d'entre nous ici, quelle que soit sa tendance politique, ne peut renier ce que le socialisme français a apporté à la pensée sociale, économique et politique de notre pays, à ce que le socialisme français a apporté à la politique de notre pays. Et je tiens à le dire sans embâche, Car, pour un universitaire comme moi, pourrait-on ignorer Proudhon, Jaurès, pour ne citer qu'eux, et pour un homme qui assume des responsabilités gouvernementales, pourrait-il, dans l'histoire de la France, qui est, comme le disait Bloch, une tunique sans couture, pourrions-nous oublier ce qu'a fait Léon Blum ? Deuxième point fort, donc, de cette journée, l'intervention de M. Georges Marchais, il y a quelques minutes, au Club de la Presse d'Europe numéro 1. M. Marchais est revenu sur l'éventuelle participation des communistes à un gouvernement de gauche, pour le lendemain des élections législatives. Une participation, a dit M. Georges Marchais, dans des conditions très strictes et très précises. Nous allons entendre M. Marchais. A égalité de droits et de devoirs avec nos partenaires. A égalité de droits et de devoirs. A la fois pour partager les responsabilités, pour mettre en œuvre la politique, sur laquelle la majorité se sera prononcée, si nous l'emportons, et pour partager les responsabilités. Pourquoi il y aurait-il des discriminations ? Je me suis déjà d'ailleurs expliqué là-dessus à plusieurs reprises. Pour moi, je considère que tous les gouvernements et ministres ont de l'importance, que les choses ont évolué au fil des années, et que certains ministères considérés comme d'intérêt secondaire, il y a quelques décennies, ont pris une grande importance. Mais cela étant dit, nous n'accepterons aucune discrimination, comme ça, a priori. Voilà. Mais l'événement essentiel dans le monde politique de cette journée, c'est bien sûr la présence de M. François Mitterrand, ce soir, sur le plateau d'Antenne 2. M. Mitterrand, nous vous attendions avec impatience, car vous êtes le seul homme politique qui n'ait pas encore réagi à la déclaration de M. Valéry Ficard d'Estaing, vendredi soir, à Verdun-sur-le-Dieu. Auparavant, avant de parler de cette déclaration, vous venez d'entendre M. Raymond Barre. Alors, quelle est votre opinion ? Et pensez-vous que vous êtes, vous-même, socialiste, le dépositaire à part entière de la pensée de M. Léon Blum ou de Jaurès ? Jaurès et Blum étaient non seulement socialistes, mais membres de partis socialistes. Jaurès et Blum ont marqué toute l'histoire du socialisme en Europe. Jaurès et Blum sont de grands hommes qui doivent être respectés par la nation toute entière. Et de ce point de vue, j'approuve, M. Raymond Barre, de bien vouloir le reconnaître. Mais, à l'époque de Jaurès et de Blum, il y avait d'autres, Raymond Barre, qui représentaient les partis de droite et qui accusaient Jaurès et Blum de toutes les fautes et de tous les crimes, qui parlaient de Jaurès et de Blum exactement comme Raymond Barre parle de moi aujourd'hui. Cela me rassure. Revenons à l'actualité immédiate. Revenons au discours de Verdun-sur-le-Doux. Quelques jours avant, vous demandiez au président de la République de ne pas sortir de son rôle d'arbitre. Il s'est présenté, lui, à la fois comme un arbitre et comme un responsable. Etait-ce son rôle de président de la République ? Arbitre, écoutez. D'abord, je voudrais préciser que c'est en effet la première fois ce soir parce que vous me l'avez demandé à Antenne 2, les premiers, et donc c'était une question de bon contrat entre nous. Nous en remercions d'ailleurs. Et demain, à Dijon, le hasard veut que ce soit Dijon, le hasard du calendrier, je ferai une conférence de presse, à la fois pour soutenir les candidats socialistes de ce département et aussi pour développer plus largement, que je ne peux le faire ce soir, l'ensemble des arguments qui me viennent à l'esprit afin de répondre au discours du président de la République. Mais enfin, ce soir, on peut déjà dire pas mal de choses. M. Copin, vous m'avez dit, est-ce que M. Giscard d'Estaing, dans mon esprit, est un arbitre ? Et moi, je vous retournerai la question. Que penseriez-vous d'un arbitre qui, sur un terrain de football, pousserait du pied le ballon dans les buts d'une équipe, bien entendu de l'équipe qui ne lui plairait pas, et qui refuserait de siffler les fautes, les hors-jeu de son équipe favorite ? Vous diriez, c'est un drôle d'arbitre. Ou bien alors, vous diriez, c'est un arbitre qui ne connaît pas les règlements. Ou vous diriez, c'est un arbitre qui ne respecte pas l'esprit du jeu. Bref, vous diriez, c'est un arbitre partisan. Bref, ce n'est pas un arbitre, mais un partisan. M. Giscard d'Estaing, en prononçant les paroles qu'il a dites à Verdun-sur-le-Doux, a exclu du projet français plus de la moitié des Français, l'immense majorité des travailleurs. Qu'a-t-il en fait proposé ? Moi, j'espérais, j'attendais. Il y a eu de belles paroles sur l'unité nationale. Il y a eu des propos habiles et bien dit. C'est un homme de talent et d'intelligence. Mais je n'ai perçu aucun projet. Sinon que, il fallait continuer comme avant. Et c'est là que je vous reprends sur la deuxième partie de votre question. Voyez-vous, c'est assez grave que le président de la République, en exercice, prenne le risque de n'être au fond de main que le chef de l'opposition. Responsable, a dit M. Giscard d'Estaing. Bien entendu, il est responsable. En 1974, quand il a été élu, il avait annoncé le changement. Vous-même, si je peux permettre de m'interrompre. Vous étiez candidat comme responsable aussi. Permettez-moi de vous dire, M. Giscard d'Estaing. Je ne suis pas ici en contradiction avec vous, mais avec M. Giscard d'Estaing. Et je vous dis, qu'est-ce qui a changé ? Je veux dire qu'est-ce qui a changé en mieux. Il y a 600 000 chômeurs de plus. Depuis 1974, 50 000 petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes. Combien d'exploitations agricoles petites et moyennes ? Bon en mal en, les prix n'ont cessé de monter d'environ 10%. Est-il possible de vivre avec 1 700 francs par mois ? Est-ce démagogique que de proposer davantage 2 400 francs pour le plus pauvre d'entre nous ? Est-il normal de vivre sans que l'on développe des logements sociaux pour les revenus moyens et que l'on trouve des quartiers résidentiels où se multiplient les logements de luxe avec des pancartes à louer ou à vendre ? Je pourrais continuer ma liste longtemps. Ce que je veux dire, c'est que si M. Giscard d'Estaing est responsable, c'est beaucoup de cette situation. Car il a été 10 ans ministre de l'économie et des finances avant d'être président de la République. Je ne lui ferai pas de reproche ce soir, voyez-vous. Et je n'aurai pas songé à lui en faire car je ne songe pas à mettre la personne du président de la République en cause. Mais à compter du moment où il identifie sa fonction avec la politique de la droite en France, d'une droite fatiguée, usée, qui accumule des échecs, je suis en droit de lui dire « Mais pour quel projet ? Qu'avez-vous proposé aux Français ? Sinon, quoi ? Vous voulez maintenir M. Barr ? Vous voulez rappeler M. Chirac ? Le renouveau français, c'est cela que nous connaissons depuis si longtemps ? » Alors j'aimerais parler avec vous maintenant de ce que M. Giscard d'Estaing considère comme utile pour la France. M. Mitterrand, M. Giscard d'Estaing vous a donné comme une satisfaction au moins sur une phrase. Il a déclaré publiquement, et c'était vraiment la première fois, que si les Français votaient pour les candidats du programme commun, le programme commun serait appliqué. Il n'avait pas les moyens de s'opposer à l'appliquation. Je n'ai jamais pensé une seconde que le président de la République pourrait ne pas appliquer la Constitution qu'il a pour charge de défendre. Que M. Giscard d'Estaing se soit comporté au regard de la Constitution comme un citoyen comme les autres, c'est-à-dire soumis à la loi suprême, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. C'est le contraire qui serait surprenant. M. Chirac vous accusait il y a quelques jours, enfin vous accusait, disait que vous seriez forcé, si la gauche l'emportait, de mettre en cause l'autorité du président de la République, de provoquer des élections présidentielles pour avoir ce qu'il appelle la réalité du pouvoir. Ça, ce sont les idées de M. Chirac. Où se trouve la réalité du pouvoir, à l'Élysée ou à la République ? Je m'excuse, je vais vous dire que je suis ici pour parler du discours de M. Giscard d'Estaing. La réalité du pouvoir, elle est à la fois à la présidence de la République, dans des conditions infiniment plus importantes qu'au temps de la 4e ou de la 3e République, mais que le pouvoir pour un chef de gouvernement et pour le gouvernement continue, selon la Constitution, d'être extrêmement vaste, car les compétences sont définies par les textes. Il est évident qu'un conflit entre le président de la République et la majorité parlementaire, c'est une situation, ou ce serait une situation grave pour la France. Et on ne peut résoudre cette difficulté que si chacun est respectueux des lois, que si chacun est respectueux de l'unité nationale. Et j'ai été un peu choqué hier de voir que le président de la République, que M. Giscard d'Estaing, s'arrogeait comme ça, simplement parce qu'il est le chef de l'État, c'est bien, mais ce n'est pas tout, s'arrogeait la définition de l'unité nationale. Qui est-ce qui pourrait douter, parmi ceux qui nous écoutent, que les socialistes sont des Français passionnés de leur pays ? Qui peut douter que le plus cher de nos voeux, que tous nos soins seraient portés pour préserver l'unité nationale ? Mais il ne faut pas non plus qu'avec ce fameux mot d'unité nationale, on empêche l'alternance démocratique, qu'on interdise aux Français d'avoir un autre projet politique que ce pauvre projet usé de la droite. De la même façon qu'avec l'unité nationale, on ne peut pas s'en servir pour interdire à ceux qui sont les plus pauvres, les plus malheureux, à ceux qui sont exploités, à cette majorité de Français qui vivent dans un système de privilèges, de transformer la société pour parvenir à une société de justice. M. Mitterrand, après ce discours de Verdun, est-ce qu'une collaboration éventuelle est plus difficile ou plus facile qu'avant ? M. Giscard d'Estaing s'est mis dans la situation d'être, comment dirais-je, le chef de la droite. C'est dommage. Il vaut mieux que cela. Je vais continuer le combat électoral sans négliger, croyez-moi, les intérêts du pays tout entier. Je ne présenterai pas le projet socialiste comme ennemi de ceux qui ne voteront pas pour lui. Mais je crois que c'est une chance pour la France, voyez-vous, il faut quand même en sortir. Je suis sûr que la majorité des Français, actuellement, espèrent des élections, un changement de vie. C'est ce que je rencontre tous les jours, je vais faire des réunions comme ça, ici ou là, à travers tout le pays. Partout, on me dit, mais il faut vraiment que cela change. Alors, on nous promet la continuité, la pire continuité. La continuité, voyons, c'est celle des plus riches, contre les moins riches ou contre les plus pauvres. C'est la continuité de l'État, contre les citoyens. C'est la continuité des privilèges, contre les travailleurs. C'est la continuité de l'échec, contre le renouveau. Comment voulez-vous qu'un responsable politique comme moi puisse accepter les propositions du président de la République, sans dire calmement, mais avec, comment dirais-je, de toute ma conviction, aux Françaises et aux Français, que la personne de M. Giscard d'Estaing n'est pas en cause. Sa fonction n'est pas en cause. C'est son rôle. Il doit laisser les Français décider. Après tant et tant d'années, on a quand même le droit de changer. M. Marchais, M. Mitterrand, pardon, décidément, c'est un lapsus qui est facile ce soir, je dois le dire. M. Mitterrand, il y a la campagne électorale, il y a aussi l'après-élection, si j'ose dire, le 20 mars au matin. M. Giscard d'Estaing demandait aux Français, à Verdun-sur-le-Doux, de se poser deux questions. Y aura-t-il des ministres communistes et le programme commun sera-t-il appliqué le 20 mars au matin ? M. Marchais a répondu oui à ces deux questions. Vous-même, vous répondez oui à ces deux questions. Au lendemain des élections, ce seront les partis vainqueurs qui auront la majorité qui devront gouverner. Vérité de la palice. Les partis de gauche sont unis par le programme commun de la gauche. Au cours de l'année dernière, notamment au mois de septembre, le parti communiste a malheureusement pris l'initiative de rompre cette unité à propos de l'actualisation de ce programme commun. Il nous faut donc résoudre d'abord les problèmes propres aux deux tours du scrutin du 12 et du 19 mars afin d'assurer la victoire de la gauche. Le parti communiste doit donc répondre d'abord à la question suivante. Y aura-t-il discipline de la gauche au deuxième tour, c'est-à-dire le 19 mars ? Nous, socialistes, nous disons nous appelons les Français à se rassembler autour des candidats socialistes pour le 12 mars. Nous espérons qu'ils seront des millions, peut-être 7 millions. Et nous disons pour le dimanche suivant, il faut la discipline républicaine et assurer partout la victoire de la gauche. Dans ce cas-là, le parti socialiste annonce à l'avance qu'il se retirera toujours, quand ce sera nécessaire, au bénéfice du candidat de gauche le mieux placé pour l'emporter. Ensuite, il fera constituer un gouvernement, bien entendu. Eh bien, le parti socialiste proposera à ses partenaires de la gauche, si nous sommes majoritaires, non seulement d'appliquer le programme commun sur lequel nous nous sommes engagés, mais aussi, puisque l'actualisation n'a pas abouti, sur les propositions socialistes qui resteront à discuter. Et c'est sur ces bases, je l'espère, que se constituera le gouvernement de la gauche. Oui, mais tout de même, M. Barr disait tout à l'heure on ne gouverne pas dans le soupçon. Est-ce qu'il n'y aura pas un éternel soupçon, disons, entre le parti socialiste et le parti communiste après plusieurs mois donc d'affrontements assez sérieux ? M. Barr pense peut-être aussi à M. Chirac. Non, vous n'avez pas... Je vous pose la question sur le parti socialiste et le parti communiste. Bon, d'accord, mais enfin, je suppose que le spectacle que donnent aujourd'hui les partis de droite n'est pas très exaltant. Quant à ce qui concerne les partis de gauche, je pense que le parti socialiste, aujourd'hui, le premier parti français et donc le premier parti de gauche est en mesure, par son sens de la responsabilité et par sa capacité de gouverner, de poser des questions claires. Beaucoup de partis ou de fractions de partis se querellent dans la vie politique quotidienne. Mais lorsqu'ils ont la responsabilité suprême d'assurer les devoirs de la nation française, d'assurer sa continuité, de permettre aussi sa grandeur de s'inscrire dans la longue suite des jours qui ont fait l'histoire de la France, eh bien, je pense qu'ils doivent dominer leur passion. Tel est, en tout cas, l'état d'esprit des socialistes qui, à la fois, sont disposés, sont prêts, comme ils l'ont toujours dit, à s'entendre avec les partis de gauche sur la base du programme commun, mais qui sont également prêts à s'entendre, non pas avec les partis politiques qui sont maintenant hors d'usage, je veux dire, les partis conservateurs actuellement tout pouvoir, mais avec ces centaines de milliers, peut-être ces millions de Français qui ne nous ont pas encore rejoints et qui se rendront compte, grâce à la justice sociale et aux transformations économiques que fera prévaloir la gauche et, en tout cas, les socialistes qui viendront nous rejoindre. Croyez-moi. M. Mitterrand, je vous remercie d'être venu ce soir sur le plateau d'Antenne 2 pour nous donner vos premières réactions après le discours de M. Valéry Giscard d'Estaing à Verdun-sur-le-Doux. Merci d'être venu. Des informations qui seront certainement largement commentées dans la presse demain. Puisque nous parlons politique, je vous rappelle les deux grands rendez-vous de cette semaine sur Antenne 2. Demain, lundi, tout d'abord, le premier grand débat de la campagne électorale. Jean-Pierre Soisson, secrétaire général du Parti républicain contre Robert Fabre, le président du mouvement des radicaux de gauche. Ce débat commencera à 21h30, donc sur Antenne 2. Et puis, Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel recevront à 20h30 dans le quart sur table mercredi le secrétaire général du Parti communiste français, M. Georges Marchais, donc, deuxième rendez-vous mercredi à 20h30, toujours sur Antenne 2. En bref, deux déclarations. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est désormais d'accord. Ses candidats soutiendront au deuxième tour le candidat de la majorité le mieux placé. Et puis, M. Jobert, lui, ne donne pas de telles consignes de désistement. La voix des électeurs n'appartient aux électeurs, a-t-il déclaré hier soir. A l'étranger, le calme est maintenant revenu en Tunisie, mais la police pourchasse les dirigeants syndicaux. Ceux-ci sont en effet accusés d'avoir voulu renverser le régime tunisien. Le leader de l'Union générale des travailleurs tunisiens a été incarcéré. Le bilan des émeutes de vendredi est toujours impossible à établir. Le chiffre de 100 morts sera certainement dépassé. On part même aujourd'hui dans les milieux syndicaux tunisiens de 132 victimes. Une bonne nouvelle pour la construction aéronautique européenne. L'Airbus se vend et surtout se vend bien. Le Japon vient de commander 8 de ses appareils pour les lignes intérieures japonaises. L'Airbus coûte la bagatelle de 150 millions de francs l'unité et il peut transporter 280 passagers. L'armée israélienne, un nouveau chef d'état-major, indure, le général Raphaël Eitan, plus connu sous son surnom de Rafoul. Le général Eitan a 49 ans. Pendant la guerre des 6 jours, ses parachutistes avaient été les premiers sur les berges du canal de Suez. Pendant la guerre du Kippour en octobre 73, ses soldats avaient contenu l'attaque syrienne sur le Golan avant de s'engouffrer en Syrie et de menacer directement Damas. Le général Raphaël Eitan succède au général mort des Kaïgours à la tête de l'état-major de l'armée israélienne. En sport, quelques brefs rappels seulement, puisque vous avez tout appris lors de Stade 2 il y a quelques minutes. D'abord, le Grand Prix d'Afrique du Sud de Formule 1. Deuxième Grand Prix automobile de la saison a été remporté par l'argentin Carlos Reutemann. Un bernon ne participera pas au match France-Écosse de rugby ou plutôt Écosse-France puisque ce match aura lieu en Écosse. Le deuxième ligne de Perpignan a été blessé aujourd'hui lors du match qui opposait son équipe à celle de Motoban. Un bernon souffre d'une fracture du tibia. La saison est bien sûr finie pour lui. Saison aussi et même surtout carrière terminée pour l'anglais Maxwell qui avait dû quitter le Parc des Princes samedi dernier lors du match France-Angleterre. Il l'avait quitté hélas sur une civière. Le trois-quarts centre de l'équipe nationale anglaise a été opéré cette semaine. Les médecins l'ont prévenu qu'il lui faudrait au moins deux ans avant de pouvoir rejouer au rugby. Et puis en football quatre clubs de première division ont d'ores et déjà terminé leur carrière en Coupe de France. Il s'agit de Laval, de Lens, de Rouen et aussi de Lyon. Lyon, un club qui il faut le dire L'Olympique Lyonnais pour le public c'est avant tout une équipe de première division. 13 joueurs professionnels dont deux de classe internationale. Bernard Lacombe avant-centre de l'équipe de France et Serge Chiesa. Une équipe que les Lyonnais suivent de près toujours pront à commenter après le match on a gagné ou bien ils ont perdu. Et pour ses dirigeants l'OL c'est beaucoup plus que ça. L'arbre de Noël de l'Olympique ici en donne un aperçu les professionnels sont là mais aussi les 21 stagiaires et aspirants appelés à prendre la relève plus le personnel d'encadrement. Ce n'est pas tout. Pour connaître la face cachée de l'OL il faut ajouter les amateurs les juniors les cadets les minimes les pupilles et les poussins au total 19 équipes soit 290 jours. Dernier élément de l'édifice le centre de formation d'Oulin obligatoire depuis 4 ans pour les clubs professionnels ce centre est l'antichambre du vedettariat ses pensionnaires ont signé un contrat et sont rémunérés les meilleurs deviendront professionnels ils toucheront alors au moins 4000 francs par mois. au total l'effort de formation du club représente selon ses dirigeants plus de 10% du budget un chiffre considérable pour n'importe quelle entreprise voilà la machine elle coûte très cher et le casse-tête des dirigeants c'est que si les dépenses continuent de galoper les recettes elles restent fluctuantes la recette des matchs environ 70% des ressources de l'Olympique les subventions à Lyon la subvention municipale représente plus de 20% du budget la publicité elle répond à un principe clair plus une équipe gagne et plus les annonceurs paient pour le support qu'elle constitue à Lyon les dirigeants ont vu trop grand et le déficit s'élève aujourd'hui à plus de 500 millions de centimes résultat la municipalité a dû intervenir exigeant le départ des dirigeants avant de doubler sa subvention qui passe à 2 millions de francs quant à la nouvelle équipe elle a dû payer de sa poche nous-mêmes les dirigeants actuellement en place Olympique lyonnais intervenant également pour un montant similaire au niveau de caution ou d'engagement direct financier dans le club ça a d'ailleurs été un préalable tout et moins une base de discussion et d'accord avec la municipalité nous avons exigé d'avoir un droit de regard permanent sur la comptabilité et la gestion et sur la gestion proprement dit concrètement qu'est-ce que vous demandez aux dirigeants du club nous demandons des probabilités de recettes nous demandons les comptes de dépenses exacts et nous les vérifions et nous les faisons vérifier par des experts comptables vous avez l'impression que les joueurs sont trop payés à Lyon ? les joueurs sont bien payés à Lyon et parfois trop payés ailleurs c'est ce qui peut être peut coûter très cher au football actuellement les joueurs coûtent trop cher pour deux raisons d'abord parce que les clubs s'arrachent les étoiles du foot et font monter les enchères à l'occasion des transferts ensuite parce que les joueurs sont enclins à signer un contrat avec le plus offrant conséquence lorsque les recettes habituelles ne suffisent plus de nombreux clubs recourent à une caisse noire alimentée par des moyens inavouables parmi eux les abonnements non déclarés qui sont des recettes nettes d'impôts les dessous de table fréquents en cas de transfert d'un joueur et enfin la double billetterie comme au Paris Saint-Germain ces pratiques inquiètent de nombreux dirigeants qui dénoncent le statut juridique des clubs la loi de 1901 en fait des associations à but non lucratif alors qu'ils sont condamnés à faire de l'argent le football actuellement brasse des sommes énormes et il est pour moi inconcevable si vous voulez de penser qu'on puisse brasser des milliards comme c'est le cas actuellement à travers une loi qui est la loi 1901 qui finalement ne délimite aucune responsabilité car je continue à penser que tant que des gens qui dirigent le football français ne seront pas concernés autrement qu'ils le sont actuellement nous resterons si vous voulez dans ce côté un petit peu de mécènes où on se fait un peu plaisir sans beaucoup de prise de responsabilité aujourd'hui les dirigeants de l'OL n'ont pas de solution miracle à proposer mais ajoute-t-il il faudra bien un jour se pencher sérieusement sur le problème si le chronomètre nous y autorise demain nous vous présenterons le deuxième volet de cette enquête un volet consacré aux solutions possibles à la crise du football français mais ce journal ne serait pas complet si nous ne vous parlions pas du temps il est mauvais il n'est pas besoin d'être météorologue pour s'en convaincre tempête inondation et puis à nouveau tempête et puis à nouveau inondation nous avons été gâtés nous européens mais aussi les américains 90 personnes ont ainsi trouvé la mort cette semaine aux Etats-Unis les conséquences du mauvais temps sont tellement catastrophiques aux Etats-Unis que l'état d'urgence a été proclamé dans trois états du Middle West c'est ici dans l'Ohio où le blizzard a soufflé sans discontinuer pendant six jours que les dégâts sont les plus considérables dans l'agriculture on estime les pertes à 50 millions de dollars plus d'un millier de sinistrés ont été hébergés dans des centres de secours et 20 000 personnes sont sans électricité la tourmente de neige a fait également de gros ravages dans le nord-est du pays elle a tué 11 personnes rien que dans la région de New York même type de temps dans une grande partie de l'Europe dans les Alpes Suisses et Italiennes la circulation est totalement paralysée en de nombreux endroits notamment au Saint-Plon où il est tombé un mètre de neige depuis hier soir partout en montagne les risques d'avalanche sont très gros en France sur les côtes bretonnes la tempête va se calmer dans les heures qui viennent en revanche dans le midi la situation ne va pas s'améliorer on compte déjà deux morts sur la côte d'Azur et une quarantaine de bateaux coulés cette nuit le Mistral et la Tramontane auront encore beaucoup trop de souffle voilà cette édition de 20h est maintenant terminée à 22h45 environ c'est Pierre-Alain qui vous donnera les dernières informations de cette soirée quant à moi et pendant une semaine puisque Patrick Pouvoir-Darfort a pris quelques congés bien mérités je vous retrouverai chaque soir je l'espère à 20h à demain donc bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501